Alors chers amis, chers camarades, il y a un adage, plein de bon sens et un peu teinté d'humour, qui dit qu'il faut éviter de faire des pronostics dans la vie, surtout quand il est question d'avenir. C'est visiblement pas tout à fait la philosophie qui sponsorise la politique du gouvernement, qui est au contraire tout en prétention, tout en calcul politique, tout en pari politique. Alors c'est un pari qui est risqué pour nous, il faut en prendre conscience, si on n'arrive pas à stopper l'offensive. C'est un pari risqué aussi pour le gouvernement, parce que c'est un pari présomptueux. C'est présomptueux par exemple de la part d'Emmanuel Macron, d'être sûr qu'il va pouvoir imposer aussi facilement sa contre-révolution libérale, qu'il va pouvoir imposer ses contre-réformes systémiques, qui ont comme seul but finalement de donner un coup fatal aux peu de couverture sociale qui nous reste. Et je dis aux peu de couverture sociale qui nous reste parce que c'est bon, on n'est pas tarté, on a bien compris que ce n'était pas le premier à mener des politiques libérales. Ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on a une alternance gauche-droite avec des gouvernements qui se succèdent, et qui n'ont de cesse que de chercher à démanteler tout ce qui s'approche de près ou de loin à un acquis social. Et qui désossent tout ce qu'ils peuvent désosser d'un certain type de protection sociale, qui a été arraché d'abord et avant tout par la mobilisation des générations qui nous ont précédés. Sauf que le problème c'est que quand vous désossez et vous désossez, il y a un moment où vous taillez dans le vif et vous touchez la moelle épinière. Et je pense qu'on est dans cette situation-là. Ça fait longtemps qu'on le pense, je pense qu'on est dans le dur. Ils veulent rendre irréversible un processus, échanger dans les faits un certain type de mode de vie sociale, qui même s'il avait été éreinté, correspondait encore à une petite réalité par rapport aux plus grandes iniquités. D'où le sens de ces réformes systémiques, alors même qu'on est en train de connaître une mobilisation sociale. Ça a un sens politique. La réforme, par exemple, de l'assurance chômage, c'est un sens politique dont les décrets sont tombés extrêmement courageusement en plein cœur de l'été. Réforme qui va impacter au bas mot la moitié des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, à la fois sur le montant et sur la durée des prestations, qui va impacter le nombre d'allocataires lui-même, puisqu'au bas mot il y a 500 allocataires qui vont être radiés du fait du nouveau mode de calcul. Sauf que dans ce pays, les chômeurs n'ont pas très bonne presse du fait du venin idéologique qui a été distillé à l'unisson par la gauche, la droite et l'extrême droite, et qui cherchent à faire passer les chômeurs pour des feignants. Et du coup, malheureusement, on n'a pas eu la riposte sociale qu'on était en droit d'attendre. Ça faisait partie des calculs du gouvernement. Ça sera peut-être une autre paire de manches sur l'autre réforme structurelle. Du moment où vous me voyez arriver avec mes gros sabots, évidemment, c'est la question des retraites. Parce que là, c'est bien beau de nous expliquer qu'en France, alors c'est magnifique, on n'en finit pas de vieillir, toujours plus en bonne santé, à les écouter, Jeanne Calment, elle est toujours en vie, elle fait des comptes, des tractions au moment où je vous parle, tout ça c'est bien beau. Sauf que les études scientifiques, un tant soit peu sérieuses, elles disent toutes que l'espérance de vie en bonne santé n'augmente pas, elle stagne, voire elle régresse. Ça devrait être la base de toute discussion sur la question des retraites. Donc un des objectifs de cette réforme, on l'a capté, c'était de repousser l'âge réel du départ à la retraite. J'insiste sur réel, parce qu'évidemment c'est des petits malins, ils ont trouvé une petite astuce sémantique, il y a des communicants quand même au gouvernement. Ils ont tenu leur promesse. L'âge légal est maintenu à 62 ans, sauf que l'âge pivreau, c'est nouveau, ça vient de sortir, sera établi à 64 avec le système de bonus-malus que vous connaissez, qui fait que vous pourrez partir à la retraite avant, mais pas à taux plein, ce qui fait que quand on connaît un peu le niveau des pensions de retraite actuelles, autant dire qu'il n'y aura pas grand monde qui pourra partir à la retraite sur le simple financement de ces cotisations sociales. Mais évidemment tout ça c'est un peu là qui cache ta forêt, parce que derrière tout ça on a un mouvement de bascule. On avait un système de retraite qui valait ce qu'il valait, qui était déjà largement insuffisant, mais qui reposait sur un système de répartition, donc de solidarité. Et là on rentre dans une autre logique, individualisée, capitalistique, par points, qui aura deux types de conséquences concrètes. La première, c'est que vous serez sûr avec le mode qui va passer, que vous gagnerez moins dans la retraite qu'avec le mode actuel. Sûr et certain, puisque votre retraite sera comptabilisée non plus sur les meilleures années, donc les meilleurs salaires, mais sur l'entièreté de votre carrière professionnelle, incluant les périodes de bas salaire, voire de chômage. Et donc pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre que mécaniquement, vous gagnerez moins. La deuxième certitude que vous aurez, c'est qu'en dehors de cette première certitude où vous serez sûr de gagner moins, vous n'aurez plus de certitude du tout sur le montant exact que vous allez gagner, puisque le point sera à recontabiliser chaque année. C'est peut-être con ce que je vais dire, mais c'est autant de projections que vous ne pourrez pas faire sur une période de la vie qui n'est pas anodine, puisque j'ai cru comprendre, il se dit que c'est une période, par exemple, qu'on n'est pas obligé de mettre le réveil le matin pour se lever, c'est-à-dire qu'on échappe en partie à l'exploitation au travail. En réalité, tout l'argument du gouvernement sur la question des retraites, c'est un condensé d'hypocrisie déversée en streaming. Parce que bien sûr qu'on pourra partir avant 64 ans, même avant 62 ans, parfois même on n'aura même pas le choix d'ailleurs, du fait des restructurations et des suppressions d'emplois. Simplement on aura une retraite de merde, de misère, et simplement pour vivre, simplement pour vivre, on sera obligé de faire appel aux retraites complémentaires. C'est-à-dire à développer malgré tout ce marché juteux, lucratif, qu'attendent des assureurs privés depuis des décennies, parce que l'argent de la protection sociale, c'est beaucoup d'argent, c'est même plus important que le budget de l'État, les capitalistes, ça les rend dingue parce que ça sommeille, et on est exactement dans cette logique-là. Alors qu'on se comprenne bien, quand je dis ce qui est présomptueux de leur part, c'est pas qu'ils aient tous ces projets contre nous dans la tête. Ce qui est présomptueux de leur part, c'est d'imaginer qu'ils vont pouvoir nous cartonner comme ça sur tous les fronts, sans qu'un moment ou un autre on riposte. Sans qu'un moment ou un autre, il y ait de nouveau l'irruption sur le devant de la scène politique, de la contestation sociale, dont on sait quand même à quel point elle peut devenir rapidement subversive ces derniers mois. C'est ça qui est un tout petit peu offensant en réalité. Je pense à ces éditorialistes qui passent à la télé, enfin ceux qui font le service à prévente du gouvernement, vous savez, ceux quand le gouvernement vous urine ostensiblement dessus, vous expliquent qu'il n'y a rien à craindre, en réalité c'est de la pluie, vous voyez de qui je parle. Et qu'on peut arrêter de se plaindre ces derniers mois en disant, s'inquiéter de la réputation que la France pouvait avoir dans le monde. En disant, mais vous vous rendez compte, que doivent penser les touristes ? C'est toujours le bordel en France, c'est un pays de râleurs, ils ne sont jamais contents. Alors je ne sais pas, mais en tous les cas c'est vrai qu'il y a une tradition qui veut que, quand on nous attaque, en général on se défend. En général, quand un gouvernement nous mène la guerre sociale, et c'est le cas, on a tendance à vouloir résister. Et quand une politique est vécue au titre de ce qu'elle est, c'est-à-dire d'une profonde injustice, il y a ce qui nomme le bordel social, qui est ni plus ni moins que des mobilisations sociales, et dont on est fier. Ouais, dans ce pays, il y a souvent des manistes, des mouvements de grève, des blocages, des occupations, des grèves, il y en a eu, et vous savez quoi ? Il y en aura encore. Dans ce pays, il y a eu des grèves générales, et pas des moindres. Et il y en aura encore. Dans ce pays, il y a même eu des révolutions, et pas des moindres. Et on espère qu'il y en aura encore. C'est avec cet état d'esprit qu'on aborde la rentrée. Parce que je vais vous le dire, amis camarades, l'enjeu de la rentrée, ce n'est pas de savoir si elle sera chaude, tiède, mitigée, froide. L'objectif de la rentrée, c'est de faire au plus vite, au plus vite, avec ceux et celles qui sont prêts à se mobiliser, faire en sorte que cette rentrée soit à peu près au même niveau que les semaines les plus denses du point de vue de la lutte de classe qu'on a connue l'année dernière. Il est là l'objectif. Sinon, on se raconte des histoires. Et sinon, et pour ça, il faut s'appuyer sur les potentialités que nous offrent parfois, malgré lui, le pouvoir en place. Son côté parieur, par exemple, en effet, est présomptueux. Parce que c'est présomptueux comme pari politique de la part de Macron de penser qu'on peut nous prendre ouvertement pour des cons sans imaginer qu'à un moment ou à un autre, ça va finir par se voir. Et méchamment. Je pense aux dernières pulsions qu'ils ont travaillé il y a quelques semaines, alors quand même que Macron traballe dans le monde entier la réputation de quelqu'un qui a fait une politique qui favorise les plus riches parmi les plus riches. Et puis, surtout que quand bien même personne ne lui avait rien demandé, on ne sait pas quelle mouche il a piqué, il a cru bon d'essayer de se faire passer pour un homme de gauche l'espace de quelques heures. Alors évidemment, c'est un défi un peu fou, c'est-à-dire que même un très très bon ventriloque aura du mal à placer des mots de gauche dans sa bouche, mais il s'y a essayé. Et donc, il a dénoncé, je cite, sur la scène internationale, « Les dérives d'un capitalisme devenu fou, d'un capitalisme ultra-libéral, financier, trop souvent dicté par le court terme, et par l'avidité de quelques-uns. » Là, on a envie de dire « Mais Mélenchon sort de ce corps ! » Et il termine en expliquant que ce type de capitalisme d'après Emmanuel Macron tend à sa fin. Et c'est donc en toute logique parce qu'il pense que ce capitalisme court à sa paire qu'il nous propose ni plus ni moins que de devancer ce dénouement un peu plus rapidement que les autres en empruntant cette voie en voie arrière sans casque que le choc soit encore plus frontal que les autres. D'ailleurs, il faut être honnête, et je vais essayer d'être un petit peu, c'est la seule promesse qu'il ait vraiment tenu, Macron. Il a dit, quand il arrive au pouvoir, j'ai trouvé la France au bord du précipice, il avait promis de remettre la France en marche. C'est chose faite, camarade, il vient de passer la première. Et on se retrouve logiquement au fond de ce à quoi il nous avait promis qu'on arriverait, c'est-à-dire au fond du bouffe. Comme c'est éminemment présomptueux comme pari politique, et ça c'est bien plus grave, d'imaginer que le cours autoritaire du pouvoir, qui est évidemment le revers de la médaille des politiques libérales qui ne sont pas populaires et qu'il faut faire passer au forceps, que ce cours autoritaire ne pourrait avoir comme incidence sur notre camp social que le fait de nous faire peur, nous tétaniser, nous prostrer, sans imaginer une seule seconde que ça puisse susciter un sentiment exactement opposé. C'est-à-dire encore plus de révolte, encore plus de colère. Parce qu'il y a bien des camarades qui en ont déjà parlé. Mais là, on n'assiste pas simplement à la répression des manifestations. Ce n'est pas simplement les coups de matraque et les gaz lacrymogènes. Ce n'est pas simplement la criminalisation du mouvement social. Ce n'est pas simplement les peines de prison. C'est un certain type de contrôle politique, de l'ordre social qui est en train de prendre aujourd'hui, qui est en train d'avoir lieu face à nous. On en sait quelque chose dans les quartiers populaires depuis des années. C'est en train de s'installer à bas bruit dans les entreprises. Et on le voit même dans un événement comme en effet la fête de la musique à Nantes avec la mort de Steve. Mais qui est malheureusement une leçon de choses. Une leçon de choses. Ils ont mis à un mois pour retrouver le corps. Ils ont été vachement plus rapides pour retrouver les conclusions d'enquête. A peine une heure. Et Edouard Philippe arrive à la télé en disant selon l'IGPN on ne peut pas établir de lien entre l'intervention des forces de l'ordre et la mort de Steve. Et nous c'est entre son intervention et la vérité qu'on n'a pas réussi à faire le lien en réalité sans appeler l'IGPN. Ce qui me fait dire que le véritable événement charité restival du point de vue du gouvernement c'est pas tant que de rugi et des missionnés que le fait que tout ce gouvernement soit encore en place. Ils mentent comme ils respirent. mais à un point qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent et qui a une signification politique. Quant à l'affaire de Rugy bien sûr qu'elle vient nous dire quelque chose sur la nature profonde de ce pouvoir. Parce que le fond de l'affaire de Rugy c'est pas que les homards géants les trucs de dingue c'est pas simplement les 17 000 euros de dressing les 35 000 euros de peinture c'est même pas c'est même pas son train de vie parce qu'en réalité c'est pas le premier c'est pas le dernier s'il y a des personnes qui sont pas encore anticapitalistes dans cette noble assemblée. Je vous suggère d'aller visionner l'espace de quelques instants la vidéo de l'anniversaire de Carlos Ghosn au château de Versailles. Vous allez voir c'est un truc de ouf ils sont en perruque blanche il y a du classe 1 il manque que les carrosses vous allez devenir communiste révolutionnaire en 30 secondes je vous le dis ça va pas louper. Le fond de l'affaire de Rugy c'est même pas sa défense pathétique c'est ce que disait Coluche il disait pour avoir bonne conscience en politique il faut juste avoir mauvaise mémoire. Donc de Rugy il l'a fait la version comique contrariée car il savait plus il était perdu c'était bon c'était privé c'était professionnel c'était pour garder contact avec le pays bah bien sûr pour nous sortir ce truc alors là magistral ça va dire après ça là il était magistral pour nous dire rassurez-vous c'était des réunions de travail informelles là circuler il n'y a plus rien à voir. Le fond de l'affaire c'est quoi ? C'est que nous on a eu aussi une pulsion tous autant qu'on est c'est qu'on a dit la note c'est pour nous c'est nous qui avons payé tout ça c'est avec l'argent des impôts que ça a été payé tout ça et c'est pour ça que c'est une affaire et cette affaire est revenue donner un coup de projecteur violent sur la contradiction profonde de ce pouvoir et quelle est cette contradiction ? c'est que l'extrême faiblesse du pouvoir de Macron qu'on voit apparaître à chacun de ces scandales correspond exactement à ce qui pense être sa force c'est à dire le fait de ne pas être issu du sérail des partis traditionnels de la 5ème république c'est ce qui fait penser à Macron que lui il a les coudes et franches qu'il aura le courage que ses prédécesseurs n'ont pas eu mais le retour de flamme de tout ça c'est que dès qu'il y a le moindre incident ça prend des proportions énormes et je ne suis pas caricatural regardez le mois de juillet l'affaire de Rugy le défilé militaire du 14 juillet et les sifflets que le monde entier ont entendu sauf Macron le retour des gilets jaunes nos éditorialistes ils bégayent qui sont là sur les plateaux télé moi je vois je décrive dans la pupille de leur regard ils sont là se regardent en disant mais c'est pas vrai me dis pas que ça recommence bah si mon grand ça recommence ça recommence parce qu'en fait c'est jamais parti parce qu'il y a un spectre qui hante ce pouvoir c'est le spectre de sa crise le fond de l'affaire de Rugy est revenu nous dire que ce pouvoir est en crise permanente 15 départs depuis qu'il est là c'est une première depuis la 5ème république permanente ça veut dire que faites pas comme moi par exemple vous énervez pas quand des responsables de la majorité présidentielle arrivent sur les plateaux télé dès que la pression retombe un peu parce qu'à un moment forcément la pression elle redescend un petit peu et qui se fatiguent pas de vous expliquer les choses sont rentrées dans l'ordre bah non elles sont pas rentrées dans l'ordre elles peuvent pas rentrer dans l'ordre et d'ailleurs pas tant de notes fait que du fait de la nature de ce pouvoir là qui était en crise d'ailleurs avant même le début du mouvement des gilets jaunes et c'est pour ça que ça a été explosif parce que le souffle qui est venu par le bas de la société qui a pris tout le monde de cours a rencontré un appel d'air qui fuitait par les fractures du pouvoir en place et qui est en pouvoir et qui est en crise même depuis l'année dernière rappelez-vous l'université d'été d'année dernière on avait une discussion après deux mobilisations sociales les étudiants les cheminots et mine de rien va pas se raconter d'histoire on était là à se demander comment bon an mal an on allait faire pour s'en sortir ou rebondir on était à mille lieux d'imaginer toute l'année qu'on allait connaître après une séquence comme celle-là Macron il aurait dû avoir une cuirasse en titane 4 mois après seulement 4 mois après en guise de président avec une cuirasse en titane on a eu un monarque aux petits pieds sans titane sans cuirasse sans d'ailleurs plus grand chose à se mettre sur lui parce qu'il est apparu pour ce qu'il était début décembre le roi nu barricadé à l'Elysée il a eu chaud au derrière on l'a tous senti début décembre quand les manifestations se démultipliaient quand il y a eu le mouvement des lycéens des étudiants qui ont parlé de faire grève qu'à Paris au moins deux samedis de suite il y a eu un climat quasiment insurrectionnel autour de l'Elysée moi à titre personnel je me suis dit le jour de la révolution ça va ressembler un petit peu à ça on le sait mais eux aussi ils le savent et je vais vous dire quelque chose ils peuvent jouer les shows à la télé ils s'en souviennent j'utilise souvent cette image-là parce que pardon de le dire elle parle tellement d'elle-même ils ont vraiment envisagé sérieusement l'exfiltration d'Emmanuel Macron par hélicoptère de l'Elysée à ce moment-là si ça se passait mal il faut quand même comprendre ce que ça signifie ça veut dire deux choses camarades ça concrète on a le droit de douter toutes les situations complexes mais ça vient nous rappeler une chose camarades si ça a pu se produire début décembre ça ne signifie qu'une seule chose c'est que ça peut se reproduire à chaque instant dans les semaines et dans les mois à venir pour les mêmes raisons parce que les racines parce que les racines profondes parce que les racines profondes de cette séquence-là elles couvrent toujours dans la situation politique française ou alors on prouve le contraire le deuxième truc ça nous indique simplement la marche à suivre parce qu'on en a fait l'apprentissage collectif on sait maintenant que face à ce pouvoir-là on ne va pas le faire reculer soit avec des bonnes explications convaincantes soit des coups de pression sans lendemain il ne reculera que le jour on soit capable d'établir un rapport de force qui leur donnera une furieuse envie de replanter un hélicoptère dans l'Elysée ou tout ce qu'ils voudront l'autre l'enjeu politique il est là et y compris pour la rentrée Gaël en a parlé mais là je parlais par exemple de la question des retraites depuis 2003 on a perdu à 4 reprises sur la réforme des retraites alors moi ma question elle est toute simple adressée au mouvement ouvrier elle n'est pas perrontoire mais est-ce que simplement on va refaire la même chose alors qu'on sait que ça ne marche pas est-ce que dans le meilleur des cas au-delà du calendrier que tu as énuméré de septembre on va à quoi ? allez une en octobre peut-être même en novembre s'il y a vraiment du vent dans les voiles soyons dingues une en décembre c'est-à-dire des journées d'action syndicales saute-mouton sans lendemain avec nos défilés traditionnels entre Bastille et République mais sans déconner on sait d'avance que ça ne va pas marcher nous c'est un cri du cœur un appel unitaire qu'on adresse à toutes les équipes syndicales lutte de classe politique dans ce pays et il y en a à la base aux salariés combatifs aux jeunes parce qu'ils sont concernés aux gilets jaunes organisons-nous au plus vite sans rien attendre de ce qui vient d'abord d'en haut dans des collectifs des appels des réseaux tout ce qu'on voudra à l'échelle locale départementale régionale pour renouer avec ce qu'était le 109 du début du mouvement des gilets jaunes et qui était quoi ? c'est que ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas eu un mouvement qui disait tout net au pouvoir si vous vous entêtez à rester sourds et aveugles à tout ce qu'on vous dit alors on va simplement vous rappeler que sans nous le pays ne tourne pas et le meilleur moyen de vous le rappeler c'est de le bloquer par la grève par des manifestations par des occupations c'est à dire que nous on appelle la grève générale au nouveau parti anti-capitaliste l'enjeu l'enjeu chers amis chers camarades c'est de faire manquer les pronostics du pouvoir c'est la seule chance pour que la gauche anti-capitaliste renoue avec ses propres paris et nos paris politiques à nous dans un premier temps vont pas d'abord tant reposer sur la base de pronostics que sur la base de diagnostics un peu difficile à se dire un peu difficile à entendre mais qu'il va pourtant falloir se dire sinon on n'avancera pas moi j'en vois deux premier diagnostic alors que tout le monde s'accorde pour dire que depuis novembre en France on vit une séquence sociale de mobilisation inédite et ce que je vais dire n'est pas une insulte pour les militants dont on fait partie qui ont été participés aux manifestations au rond-point et aux tentatives de coordination mais si on se raconte pas d'histoire d'un point de vue global pour la gauche radicale syndicale et politique c'est un rendez-vous manqué manqué je dis pas ça pour s'autoflageller mais simplement pour voir ce que ça signifie de la suite alors tous les doutes toutes les réticences toutes les craintes sont légitimes les critiques aussi parce que c'est un mouvement qui est tout sauf homogène il est traversé devant contraire devant mauvais aussi parfois sauf que voilà camarade la lutte de classe elle est jamais comme on voudrait qu'elle soit elle est comme elle est elle est jamais chimiquement pure et surtout il faut qu'on croit un minimum à ce qu'on raconte nous-mêmes elle a cette vertu émancipatrice qui fait que oui dans ce mouvement il y a des dizaines de milliers d'exploités qui se sont politisés dans un temps record qui ont appris en quelques mois ce qu'on n'apprend pas dans une vie toute entière par eux-mêmes et par elle-même la lutte de classe camarade c'est pas un concept abstrait dévitalisé qu'on va apprendre dans les manuels d'histoire pas même dans les manuels d'histoire marxiste c'est un fragment de vie réelle comme nous le disait Rosa Luxembourg réelle on a l'illustration de quoi que dorénavant on aura des dizaines peut-être même des centaines de milliers d'exploités qui vont chercher sans demander l'autorisation à personne à inventer des nouvelles formes de lutte dans le seul but de gagner là où les modalités précédentes ont perdu depuis 30 ans mais sans rire quoi de plus naturel quand on fait le calcul depuis 30 ans à part le plan Juppé en 95 et le contrat de première rembauche en 2006 on a fait qu'empiler défaite après défaite ce à quoi on assiste camarades c'est l'amorce d'un nouveau cycle du renouvellement de la lutte de classe donc il faut en être pour chercher à faire la synthèse entre le meilleur des traditions du mouvement ouvrier et puis ce nouveau type de mobilisation sociale parce que c'est devant nous en essayant de faire partager autant que faire se peut notre savoir-faire notre constance nos objectifs politiques deuxième et dernier diagnostic et celui-là il est tragique dans cette situation d'ébullition sociale et politique les forces anticapitalistes ont décidé d'être inaudibles comme jamais et ne me demandez pas pourquoi ce qui devrait quand même alerter tout le monde surtout quand on connaît le dernier pronostic politique de Macron et c'est quoi son dernier pronostic c'est pas simplement nous en mettre plein la tronche pendant 5 ans c'est de rampiler pour un quinquennat supplémentaire pourquoi s'arrêter en aussi bonne route en usant de la seule cartouche politique qui lui reste pour espérer gagner au moment des élections je suis l'ultime rempart contre l'extrême droite or on sait à quel point cet argument s'use de plus en plus vite ce qui fait que je ne veux pas plomber l'ambiance de cette belle soirée mais à ce petit jeu-là et si on ne fait rien dans notre propre camp parce que leur seule force aux meilleurs ennemis du monde renvoie à nos faiblesses à ce petit jeu-là oui l'hypothèse d'avoir Marine Le Pen présidente de la République un jour n'est plus un cas d'école ce qui devrait quand même faire tilt pour tous les militants et les militantes des différentes familles de la gauche anticapitaliste je ne vois pas dans ce contexte comment quelqu'un peut penser qu'il peut prétendre incarner la réponse à lui seul à tous les problèmes c'est suicidaire de penser ça suicidaire et c'est un comble parce que ça a été dit ça intervient dans les manifestations où moi à titre personnel je vois parfois des centaines voire des milliers de personnes que je ne connais pas qui crient A A anticapitaliste c'est-à-dire que l'aspiration radicale et unitaire elle existe et c'est dans cette situation que la seule image que les forces anticapitalistes ont décidé d'offrir d'elles-mêmes c'est leur incapacité crasse à faire le service minimum frapper ensemble sur les mêmes clous quand bien même on marche séparément cet émiettement politique irresponsable d'où notre proposition unitaire elle vaut ce qu'elle vaut de la gauche permanente la coordination permanente de la gauche qui lutte au niveau local comme au niveau national c'est-à-dire d'établir peu importe le nom qu'on lui donnera un nouvel espace démocratique qui ne cherche pas à se substituer au parti aux structures existantes mais qui soit un lieu additionnel simplement pour faire le point ne serait-ce que sur les batailles en cours mais pardon de le dire mais même dans la gauche radicale même sur les batailles en cours on n'est pas toujours d'équerre je pense à ADP à l'aéroport de Paris bien sûr qu'il y a un enjeu j'espère que personne n'en doute parce que même si sur ce terrain-là il y a le moyen d'infliger une défaite au gouvernement sur un sujet aussi crucial et aussi symbolique que les privatisations on voit bien l'envercure que ça pourrait prendre mais à condition de mener pour la gauche radicale la campagne qui est adéquate et qui est calibrée pour si c'est pour mener comme certains le font déjà une campagne avec la droite au nom des bijoux de famille du patrimoine national et je ne sais pas quoi encore c'est rien comprendre à la situation c'est une campagne commune unitaire radicale contre les privatisations au nom d'une certaine idée du service public pour faire le lien avec tous ceux et toutes celles qui luttent qui font grève qui manifestent dans les urgences dans les écoles dans les hôpitaux à la poste à EDF et ailleurs et puis dans cet espace commun moi je vais utiliser l'image d'une bourse du travail remasterisée ça vaut ce que ça vaut mais bien sûr qu'il faudra se poser un peu et discuter politique mais il est où le problème ? les bras m'en tombent depuis quand on s'interdirait de discuter politique avec ceux et celles qu'on côtoie dans les mobilisations au quotidien quand bien même ils appartiennent à d'autres familles politiques que nous ? depuis quand ? on n'est pas que le parti des luttes et des résistances on postule on a une orientation on ne veut pas rester spectateur de l'arène politique qu'on laisserait aux autres on veut y rentrer avec un pied de biche s'il le faut pour défendre nos idées pour les disputer dans des relations unitaires comme on l'a toujours fait précisément pour chercher à sortir des arrière-pensées électoralistes créer un autre agenda tenté humblement que l'agenda de la 5ème République qui remprisonnait toute la gauche radicale et du présidentialisme parce que si vous additionnez à l'heure actuelle toutes les écuries présidentielles pressenties pronostiquées ou simplement envisagées à la gauche de la gauche pour 2022 vous saturez tous les hippodromes de France donc nous on propose de porter politique au bon sens du terme tactique stratégie quitte à s'engueuler quand on n'est pas d'accord parce qu'il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord mais quitte à rassembler les idées qu'on a en commun pour les populariser parce que la bataille des idées elle est importante il y a un révolutionnaire italien Antonio Gramsci qui insistait sur l'enjeu stratégique que recouvrait la bataille pour l'hégémonie politique et qui nous rappelait à quel point la transformation révolutionnaire c'est pas simplement la guerre de mouvement c'est pas simplement le moment de l'irruption de la grève générale ou de l'insurrection c'est en complément savoir mener une guerre de position consolider ici et maintenant des bases arrières des lieux de contre-pouvoir parce qu'une classe qui postule au pouvoir politique elle peut pas simplement se contenter de défendre ses intérêts économiques et il avait bien raison c'est à dire de chercher ici maintenant autant que faire se peut à disputer à la pensée dominante des sujets beaucoup plus globaux politiques culturels éthiques morales puisqu'il paraît que la morale aussi n'aurait plus sa place en politique d'après certains dans la bouche radicale toutes ces questions là ça veut dire quoi ? ça veut dire ici et maintenant aux yeux du plus grand nombre chercher à établir ou rétablir des idées essentielles de notre pensée politique au titre d'idées communément admises au titre d'idées de bon sens assimilées reprises par le camp social des exploités et des opprimés mais je vais vous dire sur ce terrain là on a perdu énormément de terrain en face ils sont décomplexés alors vous me direz les libéraux c'est facile ils sont en position de domination mais l'extrême droite camarade en 25 ans 30 ans combien de points ils ont marqué l'extrême droite aujourd'hui ils ont quasiment plus besoin de parler sur la question de l'immigration tout le monde parle pour eux il n'y a que dans notre camp à nous où certains se sentent obligés de baisser d'un ton quand il s'agit de formuler une solution un temps soit peu audacieuse mais je vais vous dire il va falloir arrêter de s'excuser d'être ce qu'on est et de dire ce qu'on a à dire et le mieux ce serait de le dire le plus nombreux possible arrêter de s'excuser de revendiquer que nos vies valent plus que leurs profits par exemple ne serait-ce qu'au regard de cette situation insupportable qui fait que dans la France sixième puissance économique du monde à l'heure où je vous parle chaque jour plus d'une personne meurt parce qu'elle n'a pas de logement plus d'une personne meurt parce qu'elle se suicide à cause du travail plus d'une personne meurt à cause d'un accident au travail pendant que quatre autres meurent des conséquences d'une maladie professionnelle liée au travail chacune de ces villas et on pourrait prendre d'autres exemples dans le traitement politique et médiatique ambiante en effet il ne vaut même pas l'équivalent d'une devanture de banque dans l'intérêt qu'on lui porte ne nous excusons jamais ou n'implorons jamais qui que ce soit quand on revendique le droit de vivre dignement et quand nous on prononce ce mot qui est visiblement devenu imprononçable dans la bouche de certains qui est pourtant tellement évident et simple à dire augmenter les salaires les prestations les allocations les pensions de retraite reprenons l'argent qui nous ont volé répartissons les richesses parce que le pouvoir qu'on compte avoir c'est pas simplement le pouvoir d'achat c'est le pouvoir de répartir les richesses entre tous et toutes et de placer ces richesses sous le contrôle de tous et toutes parce que les richesses c'est nous tous et nous toutes qui les créons elles tombent pas du ciel pas même de la poche de je ne sais quel capitaliste on va pas passer notre vie entière à attendre qu'il y ait des miettes qui tombent du sommet on veut pas les miettes on veut pas la baguette on veut la boulangerie toute entière et on a bien raison n'intériorisons pas le recul politique au point de nous censurer en imaginant que les questions de propriété publique seraient forcément périmées parce que face à la privatisation rampante de l'économie de la société la nécessité de se réapproprier collectivement démocratiquement les secteurs clés de l'économie elle est d'une brûlante actualité au contraire ces secteurs dont on pense qu'on doit les protéger entièrement de l'économie de marché pas simplement en défensif contre les privatisations mais dans de nouveaux secteurs la petite enfance le quatrième âge le médicament les GAFAM va quand même falloir se poser le problème si on veut lutter comme Christine l'a rappelé à juste titre contre le réchauffement climatique alors oui faudra prendre l'entièreté de la possession du secteur énergétique sinon on n'y arrivera jamais si on compte réaliser nos projets sociaux faudra mettre la main sur le nerf de la guerre c'est à dire exproprier tous les intérêts privés du secteur bancaire du crédit et de la monnaie en y établissant un monopole public ne privons plus nos mots d'ordre et libérons nos paroles quand il s'agit de dire qu'on peut lutter au moins tant soit peu contre l'aliénation au travail maintenant en réduisant le temps de travail de manière drastique en partageant le temps de travail entre tous et toutes ce qui permettra en prime de lutter contre le chômage et d'interdire les licenciements arrêtons de nous justifier quand on réclame l'égalité des droits camarades parce que les droits sont un dû c'est pas une faveur qu'on nous accorde donc il n'y a pas besoin de faire trois fois le tour du périphérique pour dire qu'on est contre toute forme de discrimination qu'elle soit liée à l'orientation sexuelle ou au sexisme aujourd'hui qui pollue la société actuelle et par dessus tout je retire et je rembobine parce qu'on n'est pas pour hiérarchiser les combats mais c'est le moment politique qui me fait penser à ça débarrassons-nous du sentiment de culpabilité de gêne voire de honte que certains commencent à avoir quand il s'agit de rappeler ce que nous sommes assurément et sans complexe antiraciste qu'il soit dit que le problème majeur en France c'est pas l'immigration c'est la xénophobie et notre message s'adresse à toute la gauche radicale oui l'air du temps est devenu un peu un obstacle oui l'air du temps commence à jouer contre nous mais cet obstacle il est indexé au travail idéologique qu'on mènera à contre-temps face à ça s'il s'agit d'absorber les idées ambiantes en pensant qu'on va leur donner sur ce terrain là une bonne traduction gauche on court à la catastrophe où NPA nous n'acceptons pas nous n'accepterons jamais cette tâche indélébile qui endeuille l'histoire de la civilisation humaine qui est cette fausse commune de l'Europe de Schengen qui est devenue la Méditerranée où 17 000 personnes hommes, femmes, enfants sont morts depuis 2014 avec ces parcours de vie je pense toujours à titre personnel à la dépouille de ce jeune Malien de 14 ans mort sur qui on a retrouvé cousu sur son blouson comme seul ses âmes non pas des papiers mais son bulletin de notes il est mort de quoi ? du naufrage ? non il est mort du fait de l'existence des frontières face à ça la gauche radicale n'a pas le droit d'opposer des revendications où il faut des notes de bas de page pour comprendre ce qu'on raconte si les frontières tuent camarades alors on les ouvre et on accorde la liberté de circulation d'installation la régionalisation de tous les grands papiers le droit d'asile libres les frontières 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 notre exclusion ne laissons plus dire non plus nous ne laissons plus penser dans nos rangs que l'internationalisme serait une idée connotée du genre compatible avec la mondialisation capitaliste parce que paradoxalement c'est le nationalisme qui peut être compatible avec la mondialisation capitaliste il suffit de voir les Etats-Unis de Trump pour s'en convaincre notre internationalisme à nous c'est celui qui renaît dans le cadre des mobilisations pour l'écologie et le réchauffement climatique celui qui vient de reconnaître un nouvel acte fondateur avec le sommet anti-G7 qui vient d'avoir lieu à Biarritz où il y avait des milliers de participants et de participantes c'est un internationalisme de classe qui nous permet de dire que oui nous on vibre quand on t'en parlait on se sent à l'unisson de ce soulèvement historique celui du peuple algérien qu'on tient à saluer à quel point aussi on vit à l'unisson de la résistance du peuple palestinien face à l'occupant israélien qu'on n'oublie pas dans des circonstances tragiques et aussi héroïques la lutte pour l'émancipation du peuple turd qui le fait également dans des circonstances tragiques et au moment de la fin je voudrais dire à mes amis éditorialistes qui expliquaient que finalement derrière les mobilisations sociales il n'y a plus maintenant qu'une poignée comment ils disent d'anticapitalistes radicaux encagoulés on voudrait leur dire sans cagoule de toute façon il fait trop chaud donc à visage découvert vous pouvez prononcer le mot on est anticapitaliste et révolutionnaire et on l'assume et on en est fiers pas simplement parce que les mots vous feraient vibrer quoique on pourrait même en discuter mais simplement parce que on ne veut pas disserter plus longtemps sur la fin du monde on préfère essayer de le changer qu'est-ce qu'il y a de plus réaliste que ça ? la survie de l'humanité la survie de la planète la survie du monde elle implique la fin d'un monde pas du monde d'un monde d'un ordre social économique qui est la dictature de l'économie de marché aujourd'hui et qui est en train d'envoyer tout le monde en effet vers la catastrophe on est confronté exactement à cette situation d'un système profondément malade qui ne doit sa survie à lui que grâce au fait de villes sous perfusion de tout et de tous de notre sang et à quel coup des ressources naturelles de la planète qu'elle épuise la vitesse grand V ce système est malade vous savez c'est comme la batterie d'un portable vous savez qui se décharge de plus en plus vite vous pouvez le recharger ça n'en finit pas de se décharger c'est un système profondément malade c'est pas simplement une fin de cycle une fin de période qu'on est en train de vivre c'est plus que ça c'est une fin de parcours on est en train de vivre au crépuscule d'une époque et peut-être même à l'aube d'une nouvelle ère et c'est ça qui déstabilise tout le monde en tous les cas on est confronté à une bifurcation anthropologique de l'histoire de l'humanité parce que pour la première fois dans l'histoire de la civilisation humaine du fait du mode de production capitaliste l'humanité est en train de laisser une empreinte à peu près à tout ce qu'elle touche et parfois même de façon déjà irrémédiable la terre les sous-sols l'air l'espèce animale végétale et l'espèce humaine elle-même ce système est malade mais comme le dit la belle formule le capitalisme ne mourra jamais de mort naturelle alors pourquoi on est révolutionnaire simplement pour l'aider à disparaître avant que l'humanité disparaisse en espérant d'ici là et pour ça construire une autre société que la société capitaliste ce que Marc s'appelait dans le troisième tome du Capital je me la pète un peu c'est grâce à Mickaël le royaume de la liberté on lui donnera tous les noms qu'on veut et je voudrais terminer en ayant une pensée pour des camarades qui vendaient le journal le matin qui avaient le combat chevillé au corps qui ont venu le combat avec nous et qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui des camarades comme Gabi Jean-Luc Jean-Marie on pense à vous on vous envoie plein de baisers et pour vous on va faire une rentrée sociale et politique qui pète parce que ce pouvoir ne mérite que ça je vous remercie